Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler avec vous des annonces qui ont été faites pendant l'Encama Live d'aujourd'hui qui portait sur le portage de Dofus sur Unity et en particulier de la direction artistique. C'est un live qui était très attendu puisque ça fait un moment qu'on a beaucoup de discussions dans la communauté sur l'évolution artistique du jeu, notamment le design des persos, et c'est vraiment la thématique principale du jour. Alors pour ce live on avait Papino, Lorko et Laka, c'était une belle équipe qui nous a présenté un petit peu les travaux et l'avancée du projet. Donc c'est parti, on revient d'abord rapidement sur les raisons qui ont motivé ce portage de Dofus sur Unity, c'est tout simplement que jusqu'ici Dofus est sur Flash, qui est un support beaucoup trop vieux, qui pose tout un tas de limites techniques, et notamment qui ne permet pas d'utiliser le potentiel d'un PC récent. Alors aujourd'hui on a tous des PC avec beaucoup de RAM, de cartes graphiques, de choses comme ça, de multi-cœurs, et Dofus tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne permet pas d'exploiter pleinement tout ça, et ce qui fait qu'on est très limité en performance. Donc normalement avec ces modifications sur le passage Unity, on devrait pouvoir utiliser la pleine puissance de nos ordinateurs, ce qui évidemment s'en ressentira très fort sur les performances et la fluidité. Au niveau de l'avancement en interne chez Ankama du portage, ça fait un moment que tout est ok niveau portage des features du jeu telles qu'elles existent aujourd'hui, tout tourne en interne depuis longtemps, aujourd'hui ils sont plutôt sur des optimisations et des améliorations ergonomiques, ce qui va évidemment faire plaisir aux joueurs quand ce sera implanté, et ils font un passage sur de nombreux éléments du jeu, et globalement une grande partie du travail est déjà fait, il reste quelques petites finitions à droite à gauche, notamment les apparences de plus de 3000 items, ce qui ne pose pas en fait de soucis au niveau de difficultés techniques insurmontables, mais en termes de charge de travail, ce qui peut vite représenter beaucoup de boulot. Donc plus spécifiquement sur le côté direction artistique, les persos ils ont été retravaillés depuis ce qui nous avait été montré en 2021, qui avait fait pas mal de jazer dans la communauté, on avait vu des designs de persos, avec des jambes très fines, des grosses têtes, et ça dénotait un petit peu avec la charte graphique de Dofus qu'on aime tous, enfin tous, les goûts, les couleurs ça se discute évidemment, et certains aimaient ce qui avait été présenté, mais pour la grande majorité ça n'avait quand même pas convaincu, donc suite au retour qu'ils avaient eu depuis cette période, ils ont rapetissé un petit peu la tête des personnages, et réaugmenté la taille de leurs pieds, ce qui fait une silhouette un peu plus équilibrée aujourd'hui. Ils nous ont longuement expliqué les contraintes qu'ils avaient au niveau de l'articulation des personnages, notamment pour les animations, des émotes, des différents mouvements, des différentes actions en jeu, et aujourd'hui en fait on ne s'en rend pas forcément compte, mais dans le Dofus tel qu'il existe aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de cas de figure, où si on zoome un peu sur le perso, et qu'on regarde en détail ce qu'il se passe au niveau des membres, au niveau des mains, du visage, des différents éléments graphiques qui se superposent, en fait ça ressemble absolument à rien, il y a des membres qui se décrochent, il y a des trucs qui passent au premier plan qui ne devraient pas l'être, donc là en fait avec la nouvelle direction qu'ils prennent, et les nouveaux outils qu'ils ont à disposition, ils vont pouvoir nous produire quelque chose de beaucoup plus fluide, et qui sera globalement avec un rendu beaucoup plus esthétique. On aura également la possibilité d'avoir des interfaces sur plusieurs écrans, voilà, donc là je vous fais un petit peu la synthèse dans l'ordre de chronologie de tout ce qui a été abordé comme d'habitude sur mes petites vidéos récapes, donc la possibilité d'avoir des interfaces sur plusieurs écrans, pour ceux qui jouent comme moi avec plusieurs écrans, ou qui voudront un petit peu adapter leur ergonomie pour un confort de jeu maximal, vous pourrez avoir votre écran principal de jeu sur un écran en face de vous, et puis sur un petit écran annexe, vous mettre la carte, vous mettre des caractéristiques, le suivi d'une quête, votre inventaire, ou je ne sais quoi. Il y a une interrogation que j'ai par rapport à ça, c'est comment ça va se comporter sur du multicompte, est-ce que cette façon d'étendre le jeu sur plusieurs écrans sera utilisée dans le multicompte de façon confortable ? Bon, ça pour l'instant je ne sais pas, et on verra bien quand ça arrivera à disposition des joueurs. Il y aura aussi au niveau des, donc toujours de ces réglages d'interface et réglages graphiques, la possibilité de faire des profils de réglages, c'est-à-dire en fait des ensembles pré-enregistrés d'options, qui pourront être adaptés à différents modes de jeu, par exemple un mode monocompte, un mode farm, un mode multicompte, un mode pour glander aux apps, un mode pour le PVP, où on voudra peut-être un petit peu plus de détails sur le déroulement d'un combat, qui pourra nous permettre de jongler entre efficacité, performance et beauté graphique. Je suis très très heureux d'avoir entendu qu'ils avaient prévu d'ajouter ça, enfin même que c'est déjà fonctionnel dans leur version, puisque ça fait partie des idées d'amélioration que je propose depuis un moment sur mes réflexions sur l'amélioration de Dofus. De mon point de vue personnel, j'ai été en grosse difficulté quand je passais entre des activités monocompte, des activités multicompte, des moments où je voulais que le jeu soit hyper efficace, d'autres où aussi avec le côté créateur de contenu, j'avais envie de faire une belle vidéo. À chaque fois, il fallait passer tous les profils un par un, tous les réglages. Là, on va pouvoir en fait, voilà, changer complètement la configuration du jeu en quelques clics, et en ayant pré-enregistré ces réglages, et ça va être beaucoup plus confortable. On a pu voir également qu'on a gagné énormément en fluidité sur les zooms, sur la carte, enfin sur la carte, sur la map, in-game, et les transitions aussi entre les maps, donc globalement, ça va être beaucoup plus fluide. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de l'aspect graphique, ils nous ont détaillé un petit peu leur réflexion et leur travail sur les armes. On ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, aujourd'hui dans le jeu, une arme, elle a une seule illustration qui est utilisée pour toutes les perspectives, en fait. Que vous soyez de face, de dos, de côté avec votre personnage, quand vous mettez un coup avec votre arme, en fait, très souvent, heureusement que ça se passe assez vite et que c'est pendant un combat, parce que si on regarde de près, ça ne ressemble pas à grand-chose au niveau perspective. Donc là, désormais, ils auront une vue de face, une vue par l'arrière, et ça pourrait être bien mieux intégré sur les animations en jeu pour un rendu plus convaincant. Quelque chose qui n'était pas spécialement anticipé et qui a vraiment beaucoup plu, qui a convaincu tout le monde sur le chat de l'Encama Live, c'est l'expression des visages des personnages. Jusqu'ici, en fait, les personnages n'ont quasiment aucune expression, à part peut-être quelques petites émotes qui font des interactions. Là, je pense à l'émote pleurer, comme ça, spontanément. Mais dans la quasi-totalité de ce qui se passe dans le jeu, les visages de nos personnages sont assez fixes et il ne s'y passe pas grand-chose. Et là, avec le travail qu'ils ont fait, on va pouvoir avoir différentes expressions qui défilent sur un visage, ce qui pourrait être utilisé, évidemment, pour les émotes, mais pour tout un tas d'actions dans le jeu. Et y compris, par exemple, en combat, quand on va lancer un sort, subir des dommages ou des choses comme ça. Et ils nous ont montré un petit peu ce à quoi ça ressemblait et vraiment, ça donne très très envie. Le rendu est superbe. Sinon, toujours au niveau des apparences de personnages, plutôt axées sur les skins, on va avoir accès à beaucoup plus d'options de personnalisation. On aura, par exemple, la possibilité de choisir plusieurs visages, mais de façon beaucoup plus fine que ce qu'on a aujourd'hui. Différentes coiffures. La colorisation va pouvoir être beaucoup plus détaillée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On a quelques slots de couleurs sur notre perso et des fois, ça change tout un gros bloc de l'apparence du personnage ou à l'inverse, parfois, ça ne change pratiquement rien. Là, il y aura quelque chose de beaucoup plus adapté aux différentes apparences des personnages et on pourra rentrer beaucoup plus en détail. Ils sont longuement passés pendant le live sur les visuels de toutes les classes, une par une, en nous montrant un petit peu les planches avec une ligne pour les apparences mâles et une ligne pour les apparences féminines. Et bon, voilà. Globalement, c'est très très chouette. Certaines ont plus convaincu que d'autres. Il y a peut-être moi, les neutrophes qui m'ont un peu traumatisé. Mais globalement, c'est pas mal du tout. Ils peuvent peu à peu nous dévoiler tout le travail qu'ils ont fait et toute la profondeur qu'on va avoir dans les personnages où en fait, entre deux personnages qui jouent la même classe, on pourra avoir des apparences vraiment très très variées. Ils ont pu également nous expliquer qu'ils avaient réfléchi à la façon de procéder pour qu'on ait plus de superposition entre par exemple un skin qui a un chapeau ou quelque chose dans les cheveux par défaut et un chapeau qu'on va mettre mais qui a un chapeau d'équipement. Parfois, on avait des choses un petit peu qui superposaient entre des mèches de cheveux, des bandeaux, selon les skins et les visages qu'on choisissait de son personnage. Et là, en fait, tout va être revu complètement pour qu'il y ait un résultat beaucoup plus propre. Et ça va être vraiment très très chouette. Voilà, ils nous ont montré un petit peu en jeu à quoi allait ressembler les rendus, les items. Bon, la majorité des choses sont magnifiques. Le voile d'encre a fait un petit peu jaser. Moi, y compris, ça m'a un petit peu déconcerté. Le voile d'encre a l'air un peu fluffy comme ça, c'est un peu bizarre mais ils avaient plutôt je trouve un bon état d'esprit, très ouvert aux critiques et avec toujours ce discours que maintenant, ça va être vraiment le retour de communauté qui va les aider à calibrer l'évolution avant que ça sorte et il y a beaucoup de retouches qui sont possibles. Donc typiquement, je pense que le voile d'encre va être modifié avant qu'il sorte parce que le rendu in-game était un petit peu surprenant, on va dire. Alors ça, ça va plaire énormément aux amateurs de skins. On va avoir une séparation des catégories costumes, épaulettes et ailes notamment. Ce qui veut donc dire qu'on aura la possibilité de les équiper en même temps. On pourra avoir des épaulettes avec des ailes de démon ou voilà, on va avoir beaucoup plus de choix en fait dans les skins avec des slots plus différenciés et ils étendent cette réflexion pourquoi pas à des sacs, des caps et même pour le visage des bandeaux, des masques, des chapeaux. Plutôt qu'on ait en fait juste un slot qui recoupe différentes catégories on va dire d'items cosmétiques qui sont pas nécessairement antinomiques les uns avec les autres, eh bien là, on va pouvoir peut-être de plus en plus les combiner et avoir de plus en plus de finesse dans les possibilités qu'on a sur son skin. Donc vraiment, ça débloque un énorme potentiel de craft de skin et de profondeur on va dire dans cet aspect du jeu qui je pense a tout intérêt à se développer davantage. Au niveau des costumes, ils nous ont expliqué que les costumes, là je parle vraiment de costumes intégral, on a eu le costume de Guilde, costume Saharache et costume du Corbag je crois, enfin du Chevalier Noir, Corbeau Noir ou je sais pas quoi. Et on n'en a pas tellement plus que ça des vrais gros costumes qui changent tout le corps du personnage en fait. Et ils nous ont expliqué que c'était en grande partie parce que pour eux c'était un travail colossal parce qu'il fallait vraiment repasser sur absolument tous les éléments du jeu, toutes les animations, toutes les émotes, tous les cas de figure, tous les lancers de sort et autres. Et donc en fait pour eux c'est juste pas gérable au niveau charge que ça représente. Et là en fait avec les nouvelles pistes, les nouvelles directions que vont prendre le jeu, ça va être fait techniquement de manière à ce que ça soit beaucoup plus facile pour eux de retravailler tout ça. Et donc ils nous ont pu nous montrer un petit peu ce qu'ils avaient commencé à faire au niveau des costumes et vraiment ça va être de la dinguerie totale. avec beaucoup plus de possibilités, avec des effets de flammes qui bougent, enfin vraiment ça va être fou, on va vivre quelque chose de nouveau complètement dans nos fuses au niveau esthétique, au niveau visuel. Et par exemple, ils ont pu nous détailler une des fonctionnalités qui va pouvoir être mise en oeuvre qui jusque là a été bloquée par la technique, c'est avoir un costume avec une cape nativement intégrée dans le costume mais dont la cape en fait disparaît si on équipe une vraie cape dans son inventaire. Et en fait voilà des histoires un petit peu de costume modulaire ou en tout cas d'apparence modulaire avec plein de petits éléments qui s'afficheront ou qui ne s'afficheront pas selon les choix qu'on aura fait pour notre skin. Toujours dans l'idée d'avoir un rendu extrêmement esthétique, extrêmement fluide et cohérent. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai expliqué avant sur les chapeaux, sur les mèches de cheveux qui dépassaient ou ce genre de choses. Et tout ce qu'ils nous ont montré était vraiment superbe et très convaincant. Encore des possibilités, voilà, ils nous ont... Après toutes ces nouveautés qui sont déjà beaucoup, ils nous ont laissé entrevoir que tout ça n'était qu'un petit aperçu en fait de toutes les possibilités qui allaient pouvoir arriver au niveau du custom, en fait, des corps des personnages, de leur visage, de toutes les combinaisons qu'on pourra faire entre ça. Notamment à chaque costume que vous pourrez équiper, vous pourrez redesigner votre visage en conséquence. Il y a... Voilà, ils nous ont montré un petit peu des choses pour nous teaser, on va dire, un SRAM mâle avec de la peau ou une SRAMette femelle mais en mode squelette parce qu'on n'avait pas jusqu'ici sur la classe SRAM. Et voilà, bon, pour que vous puissiez vous amuser avec toutes ces options, toutes ces possibilités, sachez qu'au passage, sous Dofus Unity, tout le monde se verra créditer des potions de changement d'apparence pour pouvoir un petit peu jouer avec tout ça sans avoir besoin de débourser un achat de services dans le jeu. Et évidemment, enfin, évidemment pas nécessairement, mais pour accompagner tout ça, on va avoir l'arrivée d'une feature un petit peu de type garde-robe de tenue cosmétique qui fait qu'on pourra préenregistrer en fait tout un tas de réglages de personnalisation de son perso et vraiment, ça va être superbe. Je pense que si en plus on couple ça à un gain de performance de l'affichage des maps qui fait que peut-être on n'aura plus besoin de jouer en full créature pour avoir des performances correctes, l'ambiance in-game va pouvoir changer drastiquement et on aura un rendu, une immersion qui n'aura plus rien à voir avec des persos qui respirent sur la map avec des animations dans le décor avec des émotions sur les visages et de toute façon ils nous ont expliqué toujours que le passage à la technologie Unity va débloquer tellement d'éléments d'interactions que ça va être complètement fou. Typiquement, un tel événement sur la map qui pourrait déclencher des émotes ou des expressions sur les visages des joueurs et des interactions avec l'environnement qui pourront être beaucoup plus poussés que ce qu'on a aujourd'hui et franchement, ça donne envie. Ça donne envie. Et ils réfléchissent même à une possibilité d'exporter les décors en HD ou d'avoir des rendus en haute définition de tout un tas de choses parce que là, franchement, on arrive à des niveaux d'esthétique où ça donne juste envie de prendre des screens du jeu et de se les mettre en fond d'écran et je pense que nombre d'entre vous se feront plaisir avec ça. Une autre petite feature qui peut être très très sympa, ils nous ont expliqué qu'il y avait eu un gros travail de fait sur la musique et avec notamment un petit easter egg où vous aurez par exemple une chance sur 6000 quand vous arrivez sur une map de déclencher une piste musicale un petit peu différente de la classique et donc d'avoir parfois des petites surprises au niveau des ambiances sonores ou des choses très très rares mais qui pourront ravir plus d'un joueur qui est adepte de ce genre de petits détails croustillants in-game. Voilà, ils réfléchissent également à des ajouts ergonomiques enfin quand je dis ils réfléchissent tout ça c'est déjà fait en fait c'est juste après est-ce qu'ils vont davantage est-ce que ces options vont être davantage poussées avant que ça arrive en jeu mais tout ce dont je parle depuis tout à l'heure ici est déjà fait c'est déjà acté. Donc là typiquement un jeu ergonomique que quand on reste appuyé sur une map avec sa souris qu'on met un petit coup vers la droite par exemple en fait on se dirige naturellement vers la map de droite et on change de map. Ce qui peut être très pratique notamment en cas de transition bloquée ça arrive très souvent qu'on ait des maps qui soient bloquées par un monstre par un joueur ou quoi que ce soit un élément du décor interactif qui fait qu'on n'arrive pas à cliquer là où on veut pour changer de carte et bien là on aura voilà d'autres options certains ont même parlé dans le chat de pouvoir faire ça avec les flèches du clavier de changer de carte comme ça je pense que ça pourrait être très très sympa moi je suis complètement pour qu'ils aillent dans cette direction. j'ai réussi à poser une question aussi pendant le live sur l'interface Forge Magie ce à quoi ils ont répondu qu'il y avait eu énormément de changements un gros travail de fait sur l'interface Forge Magie et qu'on pourrait découvrir tout ça en bêta alors pas plus d'infos pour l'instant mais évidemment moi je suis hyper hyper hype et j'attends avec impatience de voir si on aura un raccourci pour le bouton fusionner et allez soyons fous peut-être le puits affiché mais ça c'est mes délires à moi on verra bien en tout cas a priori ce sera un gros gain aussi de confort et d'ergonomie à ce niveau là et donc ça veut dire pour moi la reprise intensive des streams et des vidéos Forge Magie vous le savez on va se régaler voilà j'arrive à peu près à la fin de toutes les informations qui nous ont été communiquées c'est un live où il y a eu beaucoup de démonstrations c'était beaucoup de la démonstration visuelle c'était vraiment très sympa à suivre mon point de vue global sur tout ça c'est que bon globalement je préférais quand même les anciens skins je fais partie de cette tranche de la communauté qui adorent les skins de la 2.0 je trouve que les personnages tels qu'ils sont aujourd'hui sont juste magnifiques mais je comprends en fait les décisions qu'ils prennent et je suis de plus en plus convaincu par ce qu'ils nous expliquent c'est à dire qu'en fait si on prend un screen du jeu et qu'on zoome dessus et qu'on regarde les persos moi je les préfère tels qu'ils sont aujourd'hui mais si on prend en compte tous les choix techniques toutes les contraintes toutes les fonctionnalités qu'ils veulent en fait intégrer et notamment les rendus un peu dynamiques beaucoup plus en mouvement des cartes avec tout ce qu'ils veulent intégrer je comprends les choix qu'ils ont fait et en fait c'est de plus en plus cohérent et je pense que le final quand tout ça va être intégré dans des cartes où il y aura plein de joueurs en interaction ça va juste être magnifique en fait y compris en combat je suis assez sensible au rendu en combat et je pense que les choix qu'ils font sont les bons et que si on restait avec les personnages tels qu'ils sont aujourd'hui on serait beaucoup plus limité sur la capacité à rendre visuel tout un tas d'items tout un tas de d'actions d'émotes d'animations donc en fait je suis de plus en plus convaincu par ce qu'ils font je leur fais confiance et je pense que ça va rendre extrêmement bien là de ce qu'ils nous montrent franchement c'est très très chouette voilà un petit peu pour les annonces des évolutions graphiques du jeu j'espère que ça vous a plu que ça vous a convaincu n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires globalement plus ils communiquent et plus la communauté semble enthousiaste et impatiente et compréhensif de leur choix donc on peut dire que c'est plutôt une bonne chose pour finir on peut parler un petit peu des événements qui nous attendent pour cette fin d'année 2024 on a d'abord la Japan Expo qui aura lieu du 11 au 14 juillet dans laquelle ceux qui s'y rendent pourront faire un combat donc sous le client Unity il s'agira de repousser une invasion de Necrom et évidemment il y a des petits trucs à gagner en plus et puis ce sera l'occasion de tester un petit peu les interfaces et l'évolution du jeu le 15 juillet donc juste après cette Japan Expo ce sera le prochain live Unity où là ils rentreront un peu plus dans les détails notamment peut-être des interfaces interfaces combat ce genre de choses ils nous feront tout un tas de démonstrations qu'ils n'ont pas pu nous faire jusqu'ici ensuite on sait que fin août il y a la convention Ankama qui aura lieu à Roubaix juste à côté de chez Ankama convention à laquelle j'ai très très envie d'aller donc n'hésitez pas à me dire si vous y serez donc dernier week-end d'août celui à cheval sur le mois de septembre et on aura également du coup niveau Dofus Unity la bêta qui sortira en août une longue bêta de 3 mois dans laquelle on pourra se faire plaisir et moi je pense que je serai assez actif sur cette bêta et la sortie de Dofus Unity est toujours prévue pour décembre 2024 et a priori les choses se profilent bien pour qu'ils puissent tenir leur planning donc bravo à eux parce que c'est quand même un projet d'envergure et c'était pas évident que les choses seraient prêtes à temps mais apparemment là ça se profite bien pour être le cas voilà et on peut terminer par un questionnaire ils nous ont dit qu'il y avait un questionnaire pour leur faire un petit peu remonter nos retours surtout ce qu'on a pu voir au niveau visuel, graphique direction artistique donc écoutez je vous mets le lien sous la vidéo et je pense peut-être même j'y répondrai en vidéo à ce questionnaire si ça vous intéresse qu'on fasse un peu tout ça ensemble mais en tout cas ils nous ont exprimé une forte volonté de prendre en compte nos retours en nous invitant à étayer nos propos à ne pas juste dire j'aime, j'aime pas mais à vraiment expliquer quels sont les aspects qui nous ont convaincus quels sont les aspects qui nous dérangent sur telle ou telle feature et donc voilà j'espère qu'une grande partie d'entre vous vont se prêter au jeu de ce questionnaire et qu'on se dirige tous ensemble à la fois côté Ankama et à la fois communauté de joueurs vers l'avenir de notre jeu qui est quelque chose qui moi me tient beaucoup à cœur et je sais que c'est le cas également de beaucoup d'entre vous et il y a un potentiel de fou il y a un potentiel qu'on ait un âge d'or à nouveau de dofus qui se déploie devant nous si tout se passe bien si la sortie se passe correctement sans difficulté majeure et que les joueurs sont au rendez-vous ça peut être juste génial franchement on peut vivre quelque chose de fou sur le jeu donc j'ai hâte moi je suis toujours là toujours présent d'ailleurs là je vais faire une petite reprise beaucoup plus intensive des contenus cet été et ces prochaines semaines ces prochains mois j'ai hâte de vous retrouver pour parler de tout ça avec vous et puis pour continuer à se faire plaisir sur le jeu voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt merci merci